Musique Vous nous regardez partout dans le monde Madame, Messieurs, bienvenue à ce magazine des sports Débrief, version télé de ce samedi 3 juin 2023 C'est pratiquement le premier numéro de ce sixième mois de l'an 2023 Et déjà pour ce magazine des sports Nous recevons sur ce plateau de Landry Qui font l'honneur d'être avec nous ce soir Il est Landry Kapenga Bonsoir et bienvenue Bonsoir Michael Kaninda Merci beaucoup Et bonsoir aux téléspectateurs de Mikuba Radio et Télévision Vous allez bien Nous allons bien mais avec un petit souci Parce qu'il y a 24 heures que nous avions perdu un confrère Un entraîneur Un homme bien qui est Céline Zaddy Qui nous a laissé il n'y a pas très longtemps Donc je pense que la presse sportive mais également le corps des entraîneurs est endeuillé Et sur les plans santé et autres je pense que tout va bien Landry Kapenga Landry Kapenga, président de l'AGSC Foot Loulaba Il est également journaliste sportif aussi Il est analyste sportif des plus... Analyste de plusieurs questions sportives Il sera avec nous tout au long de ce programme Landry Banza Moulunda Bonsoir et bienvenue Merci à vous Michael Kaninda Bonsoir à Landry Kapenga C'est un plaisir de nous retrouver encore une fois surtout avec le président de l'AGSC Bonsoir merci Et deux à part Kassoumbo est passé aussi par l'équipe de Oseka Matala Donc pensez pieuse à lui Céline Zaddy que votre âme repose en paix La famille sportive de manière générale vous pleure et même la presse Parce que vous avez évolué dans ces domaines Pour ce magazine des sports nous allons vous parler des éliminatoires de la coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 Les Léopards de la RDC vont jouer une finale avant l'heure Justement le 18 juin prochain du côté de Franceville Ce sera lors de la cinquième journée face au Gabon Les Panthères qui connaissent depuis plus de dix jours leurs joueurs convoqués Les Léopards de la RDC ont été au courant de la liste des 27 convoqués C'était le lundi 29 mai 2023 avec Sébastien Desabres Qui était en conférence de presse au siège de la Fédération Congolaise de Football Le contour sur la préparation de ce match de la cinquième journée Ce sera au cours de ce programme Et dans le petit débrief nous reviendrons sur la visite du vice-président du CONOR Au Loi là-bas, Kabea Mouana Kalala Maître Guy était ici à Colouizi Il a échangé, il a été au cours d'une séance de travail avec les sportifs du Loi là-bas On finira par le prix Marc Vivian Faux et Chancel Mbemba Qui a été le deuxième joueur à honorer ce pays Il a remporté ce prix Marc Vivian Faux et 2023 Il a écrit l'histoire car il est le premier défenseur à pouvoir remporter ce prix C'est tout pour le grand titre de ce magazine Bienvenue madame, bienvenue messieurs à ce programme 27 joueurs ont été retenus par le sélectionneur principal des léopards de la République démocratique du Congo Sébastien Desabres C'est cet homme qui a été en conférence de presse le lundi dernier pour nous donner les 27 convoqués Alors qu'il y avait plus de 35 qui étaient pré-convoqués Voici tout d'abord les listes des retenus Le sélectionnaire national de la République démocratique du Congo Sébastien Desabres a rendu publique la liste de 27 léopards sélectionnés pour affronter le Gabon En cinquième journée des éliminateurs de la Coupe d'Afrique de Nation Comme gardien Lionel Passy, Siadi Badio et Estras Kabamba Défenseur Chancel Mbemba Enoch Imongo Merveille Boupé Dylan Batou Binsika Roky Bouchiri Mokoko Amale Vital Simba Arsène Zola Arthur Masouakou Et Jordan Koko Milieu de terrain Et Aldo Kalounou La rencontre au Gabon RDC se jouera précisément au Gabon à Libreville Landry Kapenga Et être titulaire C'est parmi les critères que Sébastien Desabres s'est basé pour sélectionner le joueur dont la liste les téléspectateurs étaient en train de voir Je pense que cette fois-ci depuis certaines années que nous avions vécu Aujourd'hui Sébastien Desabres a au moins essayé de nous faire venir des joueurs compétitifs Des joueurs qui évoluent Des joueurs qui sont en meilleure forme de leur même Donc je pense que la liste elle est bonne Mais il y a certains qui vont nous manquer Ils vont nous manquer pourquoi ? Parce qu'il y a ceux qui ont des cartons rouges Il y a ceux qui ne sont pas en forme Il y a ceux qui sont blessés Il y a ceux qui sont suspendus Moi je pense qu'il faudrait aussi parler beaucoup plus d'eux Parce que ce sont eux qui ont fait à ce qu'aujourd'hui qu'on se retrouve au moins à cette étape Avant de rencontrer nos amis Gabonais Qu'on garde quand même la tête haute jusqu'à la 5e journée Effectivement Moi je pense qu'il y a quand même de quoi féliciter Je parle des absents Je vois qu'il y a Wan Bissaka qui ne sera pas avec nous Mais ce dernier va beaucoup plus nous manquer Parce que nous avions vu ses dernières prestations Avec les léopards Que ce soit à Kishasa Que ce soit au stade tout puissant à Zembé en Robert Ce dernier a donné le meilleur de lui-même Et je pense qu'il pouvait quand même être avec nous Mais avec les réalités qu'ils nous sont en train de rencontrer aujourd'hui Ça ne permet pas à certains joueurs de rejoindre cette liste de Sébastien de Sable Je vois également Nisquens Kebano Qui n'est plus aujourd'hui à présenter ici en République démocratique du Congo Moins encore en Afrique Parce que Kebano a montré le meilleur de lui-même Et tout le monde connaît Kebano Partant de ses prestations et partant de ses réalisations Moi je pense que sur les absents Pour vous citer un dernier Peut-être c'est Yannick Boulassé Boulassé Il a peut-être donné beaucoup plus de réflexion De réflexion, voulais-je dire A Sébastien de Sable Parce que Boulassé a pratiquement les mêmes qualités Avec Fiston Kaladamaïlé Donc ce sont deux joueurs De la vitesse, de la frappe Parlant de la même vitesse, la frappe, le dribble comme vous venez de le dire Alors en tant que professionnel, en tant qu'expert Des Sabres n'a pas jeté sa dévolue sur Yannick Boulassé Mais il a préféré Fiston Kaladamaïlé Qui aujourd'hui est en train de faire la pluie et les beaux temps Avec son équipe de Young Africans Donc je pense que le bémol que moi j'ai remarqué Dans cette sélection C'est par rapport aux gardiens Parce qu'il y a certains gardiens Qui évoluent En dehors du pays Au moins là où les championnats sont en train De se passer sans difficulté aucune Mais il y a un gardien qui évolue Ici en République démocratique du Congo Où les championnats sont aux arrêts Ça fait pratiquement plus de 4 mois Je ne sais pas c'est sur base de quels critères Que le gardien de tout puissant M'a aimé Anglebert Bajot S'est retrouvé Il est peut-être parmi les derniers A pouvoir disputer les matchs des Altar Club de la CAF Alors que les autres étaient déjà en trêve Et ça fait plus de 4 mois que ce dernier Ne compétit pas Mais il y a Yves Moukawa qui est là Alors qu'il y a Yves Moukawa Qui pouvait quand même être sélectionné Je ne sais pas si c'est par quelle magie Bajot s'est retrouvé sur cette short liste de Sébastien Desarbes Et en voyant le nom de gardien qui figure C'est Bajot qui sera titulaire Alors que ce dernier avec le tout puissant Mazembé Anglebert Mais je crois que les deux autres gardiens sont quand même en forme par rapport à Sadie C'est un match décisif C'est un match très important Les deux autres doivent entrer en confiance Notamment Lionel Effectivement Doivent entrer en confiance Et ça sera difficile pour eux Parce que c'est un match qui demande beaucoup plus de la pression Et leur titulariser comme ça Je pense que Sébastien cherchera à prendre les risques Mais s'il faudra terminer sur la même liste La short liste des Sabres Moi je pense que nous les félicitons Pourquoi ? Parce qu'il y a de nouveaux noms Il y a trois nouveaux noms qui arrivent Et je pense que ça va quand même donner du tonus A cette équipe de la République démocratique du Congo Les strass Kabamba Je pense qu'on a eu tout le temps Des Sabres a eu tout le temps de le regarder De voir ses prestations D'accord Landry Banza-Moulunda Est-ce qu'aujourd'hui il y a des noms Que vous vouliez voir sur cette liste qui n'y sont pas ? Hormis ceux qui ont été mis de côté Pour telle ou telle autre raison qui sont connues En tout cas s'il faut être pragmatique Donc il y a certains noms qui ne figurent pas sur cette liste là Comme par exemple Hervé Lomboto Je vais pas aller très loin Parce que quand on essaie de voir sur la liste de gardiens Le toit gardien seul Pansy Qui est connu Et qui est en pleine compétition Essayons de voir l'autre Estras Kabamba Il vient d'où ? C'est un Angola Et une équipe qui est méconnue Est-ce que l'équipe là vous joue La Ligue des champions Africaine de football Ou la Coupe de la Confédération ? Non C'est une équipe qui joue la première division Au niveau de la Ligue 1 angolaise Mais si lui a joué 30 matchs Comparativement à ceux qui ont joué 10 matchs 5 matchs D'accord avec vous ? D'accord avec vous ? En fait 4 mois sans jouer Même si on a joué régulièrement La sélection ici Mais 4 mois sans jouer Moi je pense que ça La sélection La sélection ici Il faudra prendre le joueur qui soit en forme La question que je me pose Est-ce que Isdras est en forme ? C'est une question qui reste pendante Mais à mon avis Quand on essaie de comparer les championnats angolaises Et les championnats angolais et les championnats congolais Il y a pratiquement une nuance Même si à ce jour au Congo On n'a pas eu à mettre terme à d'autres championnats Mais est-ce que vous voulez une chose Et son contraire sur ce point ? Non Même pas ça Parce que vous parlez de la compétitivité d'une part De Siadi Qui n'a pas de compétition dans les jambes Et de l'autre Il y a Israël qui est là Qui a joué plusieurs matchs Avec son club Et vous voulez qu'il soit aussi mis de côté ? Non Parce que sûrement Sébastien a quand même pris le temps de le suivre D'accord avec vous J'ai commencé par dire que La liste de l'entraîneur des ZAP J'ai beaucoup apprécié Mais c'est le compartiment de gardien Que je n'ai pas apprécié La sélection Sur base de quels critères il a eu à sélectionner ce gardien-là On essaye d'analyser chaque gardien On commence par Israël Il vous joue en Angola Quel club ? Même si on essaie de voir le classement au niveau de l'Angola Son club n'est pas parmi le top 5 du championnat angolais A ce moment-là Mieux vaut prendre le joueur ou le gardien Qui évolue au niveau de la RDC Comme par exemple Lomboto Avec l'équipe de De Sampé De Sampé même s'il n'y a pas eu Ici normal du championnat De Sampé a joué La coupe de la confédération africaine de football Qui est une grande compétition au niveau de l'Afrique Donc à mon avis A la place d'Isdras Mieux vaut prendre Lomboto qui a discuté Avec la formation d'aricule à Montémapembe Et à la place de Siyadi Vous proposez qui ? Siyadi Il a été très bon J'en dis ce qu'on vient pas Mais il faudra-t-il aussi savoir Est-ce qu'il a été au point avec l'équipe de Mazembe ? Je rappelle ici que Sadio C'est parmi les rares gardiens Congolais Qui ont disputé avec leur formation Ça soit un championnat local Ou une quelconque compétition au niveau continental Parce que Mazembe était allé à foot On a vu ici Moukoro En match retour de la phase de groupe De la Ligue des champions C'est Land qui a été titulaire Il n'a pas été au point Land qui a été titulaire Badou a été titulaire Mais on essaie de voir En retour c'est Land qui a été titulaire Le nombre de matchs joués avec l'équipe de Mazembe Il n'a pas été titulaire Donc selon moi L'aspect ou le compartiment des gardiens L'entraîneur ou le sélectionnaire N'a pas eu à faire un très bon choix Mais la défense j'ai beaucoup apprécié Les meilleurs terrains j'ai beaucoup apprécié Et même l'attaque Et ce que j'aime C'est le fait de donner confiance A certains joueurs qui vont jouer pour la première fois Dans la Taniade et l'Opac Surtout pour la première fois de la Tanière De l'Opac D'Avri démocratique du Congo Je crois que De ces côtés là Vraiment je suis d'accord avec L'entraîneur de l'Opac Avant de revenir à Landry Kapinga Prenons d'abord ce programme Des léopards de la RDC Qui doivent aller au Cameroun Pour préparer ce match Importantissime Car c'est une question de vie ou de mort Il faut garder la tête haute Justement après le match Du gars que les léopards L'ARDC finalement a pris conscience Il faut préparer les choses bien avant Et voilà il y a quand même un programme Prendre conscience je pense que ça se laisse déjà voir Parce que A l'époque on voyait une équipe nationale de la rue nombratique du Congo Qui faisait appel aux joueurs évoluant en dehors du pays Après plus de 4 jours Et vous allez voir le joueur venant de la France De l'Angleterre et les autres Et ceux même de Lubumbashi Pour faire jonction Et chercher comment A ce qu'une équipe nationale Puisse avoir des talents Puisse avoir des bons joueurs Et pour que l'entraîneur ait aussi une idée Mais je pense que Avec l'arrivée Du nouveau patron de sport au niveau national Il a au moins changé les histoires Aujourd'hui on voit une équipe se réunir à 15 jours avant Ça lui permet déjà d'avoir une idée Et surtout l'entraîneur qui a sélectionné Tous ces joueurs qui sont venus Il devrait au moins avoir une idée Sur tout un chacun Et voir là où ça ne pourra pas marcher Pour connaître un peu Et regarder le plus tôt possible C'est comme ça que j'ai félicité Sébastien Desabres Et j'ai dit merci à Dieu Parce que la ligne à foot est aux arrêts Et à chaque fois qu'il y a la ligne à foot Les entraîneurs tapent toujours à côté Ils sélectionnent des joueurs Qui ne sont pas en même Oui, qui ne sont pas en forme De nous apporter des bons résultats Et comme c'est aux arrêts L'entraîneur s'est vu dans l'obligation Et tous ces parrains Qui à chaque fois que la ligne à foot se joue Interviennent avec des appels Avec des contacts et autres Pour vivre à ce qu'on ramène De joueurs de Vey Club De Mazembe, de Lupopo Et j'en passe les meilleurs Même s'ils ne sont pas en forme Qui est leur non-figure sur la liste Pour ne pas nous donner des bons résultats Je pense que Dieu étant Congolais Aujourd'hui il a compris La na foot est les aux arrêts Et Sébastien Desabres Au moins nous donne une bonne sélection À part le gardien Je ne sais pas si c'est par quelle magie Parce que ça fait plus de trois mois Qu'il ne joue pas Je ne sais pas si c'est par quelle magie S'est retrouvé sur cette liste là Mais la bonne préparation Je sais Peut-être Florent Plutôt Le ministre national A accepté à ce que ce stage bloqué Puisse se passer au niveau du Cameroun Mais il y a des raisons à avancer Et de part et d'autre Mais moi je me dis Peut-être C'est parce que Si on voulait se préparer à domicile Nous serons un tout petit peu distraits Parce qu'il y aura des coups de fil De gauche à droite Il y aura des gens qui viendront nous visiter Et ça ne nous permettra pas D'être en confiance Peut-être c'est dans ce sens là Que le ministre Kaboulou A jugé que la RDC Sur la proposition du sélectionnaire Sébastien Puisse se retrouver au niveau du Cameroun Pour être concentré Et pour chercher comment A relever encore la tête Parce que la RDC Ce n'est pas un secret Nous sommes derniers au classement Et ça c'est un match très décisif Et il faudra mettre toutes les batteries Ou rallumer toutes les batteries Pour chercher à remporter Cette rencontre Et ça permettra directement à la RDC De se mettre encore une fois à l'abri Landry Bonza Moulunda Le Cameroun Un bon choix Pour la préparation De l'équipe nationale de la RDC Oui et non Je pense par oui J'ai écouté Landry Kapen Quand il dit Il y aura des coups de fil Au niveau de la RDC Entre guillemets Une distraction De la part des joueurs Parce qu'on sait que La plupart des joueurs Ils sont congolais Ils ont leur famille ici Au Congo Et j'en passe le meilleur Je crois que De ces côtés là Ça a été bien réfléchi Mais à mon niveau Le non Pourquoi Est-ce que C'est toujours le Cameroun Parce que C'est toujours le Cameroun Ça fait pratiquement Une demi-décennie Quand il y a préparation Des léopards C'est toujours le Cameroun C'est soit la Tunisie Soit le Maroc Le Maroc C'est à défaut Mais souvent C'est le Cameroun Souvent c'est le Cameroun Et d'ailleurs Même par l'année passée L'RDC s'est préparé Au niveau du Cameroun Et aujourd'hui Encore une fois Au Cameroun Écoutez Quand on essaie de voir Le Gabon Le Cameroun Et l'RDC On a pratiquement Le même climat A mon avis On devrait se concentrer Chez nous Au pays Et l'argent Pour la préparation Même climat Parce que nous sommes Tous au centre C'est l'Afrique centrale Les mêmes climats Mais quand il fait chaud A Kinshasa Il ne fait pas chaud A Koloisi Le même climat Et pourtant On est tous au centre On est dans un même pays Ce sont des notions D'ailleurs Des géologies Qu'on a apprises Au niveau Quand nous étions élèves Les mêmes climats Qu'on a ici En RDC Pratiquement le même Au Cameroun Et au Gabon Nous sommes Dans l'Afrique centrale Et à mon avis Selon moi J'aurais voulu Qu'on puisse se préparer Chez nous Au pays Et l'argent de la préparation On pouvait canaliser Dans autre chose Pourquoi pas L'AinaFoot Pourquoi pas La Coupe du Congo Ça c'est mon avis Ça c'est mon avis Mais pour aller préparer Ce champion Je pense que nous ne sommes pas Aussi les premiers à le faire On n'est pas le premier On n'est pas le premier Plus le Cameroun Aller se préparer Aussi du côté de la Tunisie Donc il n'a pas besoin d'erreur Parce qu'on ne peut pas commencer A imiter ce qui servait déjà Au niveau de notre ministère Donc moi j'estime A mon avis On devait d'abord préparer Ce match ici Ici chez nous au pays Parce que l'enjeu ici Est qu'une fois que l'RDC Arrivait à gagner Ce match là On peut espérer Une fois que nous sommes Nous sommes battus Je crois que l'RDC Ne va pas espérer Jouer la Coupe d'Afrique des Nations Donc bref Le choix du Cameroun C'est un très bon choix Comme je l'ai dit Mais attention On doit vraiment On doit vraiment Beaucoup réfléchir Avant qu'on puisse aller Vraiment au Cameroun Pour Le jour de la publication Du calendrier Il y a le Conor Qui avait rencontré Le ministre national Des sports et loisirs Sambi A la tête de cette délégation Ils ont parlé De ce match De la cinquième journée Les matchs de ces 18 juin S'avèrent très décisifs Pour le loupard de la RDC Qui seront reçus Par les Panthères du Gabon Dans le cadre De la cinquième journée Des éliminatoires Qu'en 2023 Les ministres des sports Et les comités De la normalisation De la FICOFA Travaillent ensemble Pour mettre l'équipe nationale Dans les meilleures conditions Pour élever les défis Nous avons des grandes échéances Qui viennent Nous avons spécialement Le match contre le Gabon Qui sera là Il fallait voir Avec son excellence Qu'est-ce qui a déjà été fait Qu'est-ce qui reste à faire Pour que le match se déroule Dans de bonnes conditions A ce qui concerne L'organisation De la cinquième édition De la coupe du Congo Monsieur du football Le CONOR a sollicité Une dérogation De la part du patron Des sports Si bien que La saison sportive 2022-2023 Touche déjà à sa fin Simplement que La coupe du Congo Est du ressort De l'autorité même Du comité exécutif Donc du CONOR Actuellement C'est nous qui avons La décision De la faire jouer Ou non Nous allons devoir Solliciter L'autorisation De son excellence Pour prolonger Des quelques jours Et avoir l'occasion De faire jouer Ce match là Au sujet De la 14ème édition Du championnat national Du football féminin Le président Du comité de normalisation A disséfié Au rapport De la Ligue nationale Du football féminin Et nous en fait Nous nous référons A ce que La Linaf nous dit Par rapport à ça Ce ne sont pas Les équipes Qui nous contactent Directement pour ça Nous nous fions A ce que La Linaf nous dit La Linaf nous a dit Que toutes les équipes Etant engagées Même les équipes De Kinshasa Donc si en dernière minute Il se réblie Pour une ou d'autres raisons Je crois que ça leur appartient De le faire Entre temps Les équipes qui noisent Et celles du Grand Kivu N'ont pas efficacité Ils n'ont pas effectué Les déplacements Les équipes de Kinshasa Notamment à Manille D'Ombosco Ainsi que La formation de Bikira Mais aujourd'hui On sent que Le sérieux y est L'André Kapenga Avant de tourner la page Un mot Je voulais seulement Enchérir Sur ce que Monomo était en train de dire Si vous l'avez mieux suivi Il a parlé beaucoup plus Sur le moyen gaspillé Parce que Pour lui Il ne fallait pas être au Cameroun Le moyen de déplacement Le logement Et autres Ça pouvait servir A l'air d'essayer de s'entraîner Seulement ici au pays Et chercher comment Atteindre les objectifs Mais je me dis C'est bien Mais une distraction Une petite distraction Peut mettre en péril Soit en difficulté Notre équipe nationale Et donc Ça vaut aussi la peine De se déplacer Parce que Nous cherchons à avoir Des bons résultats Et Landry Banzala A évoqué Notre ministre national N'a aucun droit A l'erreur Permettez-moi Soit il écrit l'histoire Soit il gâche Permettez-moi les termes Ça s'en engage que moi Je ne suis pas IGF Je ne fais pas la politique Mais je vous dis De toute l'histoire De tous les ministres Qui sont passés à la tête Au niveau national Les moins pauvres Celui qui a moins de moyens Je peux dire C'est Kaboulomona Kaboulou Comment ça ? Et puis c'est pas un secret C'est pas un secret C'est un confrère C'est un journaliste Comme nous Nous avions fait La presse Et nous savons que Ça c'est un métier noble Si vous cherchez à gagner Même le président Ali Bommou Avait dit Si vous cherchez à gagner Aller dans les affaires Vous êtes journaliste Vous voulez être patron C'est faux C'est comme ça que je dis Il est parmi Le ministre pauvre Et au-delà de tout ça Je l'encourage Pourquoi ? Parce que De tous les ministres Qui l'ont succédé C'est lui qui maîtrise Au moins le rouillage sportif Parce qu'il était journaliste Il a évolué Et il était en train De donner des bonnes idées Quand les autres Étaient à la manœuvre Mais aujourd'hui C'est lui qui est là Il n'a pas droit à l'erreur Il a l'expérience Il sait comment est-ce Que la RDC fonctionne Comment est-ce Que la LinaFoot fonctionne Comment est-ce Que différents championnats Fonctionnent à la RDC Donc il a Toutes les chances Et il a tout le droit De réussir Pourvu que la RDC Puisse au moins relever La tête Par rapport aux dames Avec votre permission Par rapport aux dames Je crois que Je suis désolé D'apprendre que Les équipes de Kintasa Par rapport à cette réunion Avec le ministre de sport Et le comité de normalisation Avec votre permission Je ne suis pas d'accord Avec les équipes de Kintasa Qui ont refusé D'aller jouer C'est pratiquement un autre sujet Mais on y reviendra Justement Parce qu'on fera Le bilan De l'évaluation Ou l'évaluation De la 14ème édition De la Coupe du Congo D'aider à ma place A présent au résultat Voici les résultats De ce mondial A U20 A les Etats-Unis En 8ème défi A gagné l'équipe De la Nouvelle-Zélande 4-0 0 buts contre 1 Entre la Colombie Ainsi que la Slovaquie Le Brésil était en train D'atomiser la Tunisie 4 buts contre 1 L'Argentine A été une fois de plus Battue par le Nigeria 0 buts contre 2 Le Nigeria Qui reste l'unique nation africaine En lice Pour ce mondial À 2023 L'Angleterre A été éliminée Par l'Italie Un contre 2 0 buts contre 1 Entre la Gambie Qui a été éliminée En 8ème défi Par l'Urigoué Voici à présent Le petit débrief